Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de KZ avec les KZ SK-10 que vous voyez ici. Ce sont des Troyerless qui m'a d'ailleurs été envoyé directement par KZ. Donc ça c'est très très cool. Et ce qui fait qu'ils sont un petit peu des KZ Z2. Et c'est là où c'est super intéressant. J'avais testé les KZ Z1 il y a quelques temps de ça maintenant. Les KZ Z3 il y a quelques temps de ça aussi, un peu plus proche, qui m'avaient pas mal déçu. Et s'il y avait eu la bonne formule ici. On va voir ça tout de suite. Et pour ceux qui sont fans de basses ou de signatures en V, ça va vous plaire. Ils sont vendus d'ailleurs 50€. Donc vous l'avez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à passer là-dessus. Ça va beaucoup m'aider. Sinon vous avez Aliexpress comme d'habitude. Ça change pas. Et ce qui fait que n'hésitez pas. Vous avez aussi un code de réduction D10. Qui est valable aussi sur les KZ ZS côté filaire. Et qui vous permettra d'avoir un code de réduction. Ça fait de la visibilité pour moi. Et ça permet de voir si je suis rentable tout simplement. Et justement, bon, c'est pas parce qu'il y a le code de réduction que ça changera mon avis. Mais ce qui fait que c'est intéressant et justement, j'ai le bon produit du coup. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors, le design déjà. On a un droit à un design qui est assez sympathique. Alors ici, je l'ai en coloris rose. Mais ne vous inquiétez pas. Elle existe dans d'autres coloris. Mais c'est un rose qui est assez joli d'ailleurs. Et votre dame pourrait vraiment apprécier ce design d'ailleurs. Ma copine l'a vraiment adoré. Le design en lui-même d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Pour ceux qui ont déjà vu le test des KZ-ZAS, c'est exactement la même chose. Pour ceux qui ont déjà vu le test des KZ-Z1, c'est exactement la même chose. Et les KZ-Z3, c'est exactement la même chose. À un petit détail près. Il est transparent. Et ça, c'est une chose importante en termes de design. Et la faceplate, autre chose, ça vient des KZ-ZAS. En fait, on a exactement le même corps. Sauf qu'on a toute la partie trop airless à l'intérieur et non pas 8 drivers. Ici, on se contente d'un dual driver. Ce qui est déjà plutôt bien pour le prix. Et ce qui fait que c'est intéressant, et j'ai essayé de vous le montrer dans les plans, c'est qu'on voit tout. Et là, pour le coup, ça fait la part belle à Nothing avec le côté « Oui, nous, on a un design transparent ». Et bien, là aussi. Alors certes, la boîte, non. Mais par contre, les intras, oui. Et clairement, vous pouvez apprécier l'agencement et l'intégration de tout ça. Donc, vous avez le dual driver, vous avez la batterie, vous avez la partie électronique et vous avez même la partie tactile qui est visible. C'est clairement unique en son genre et c'est assez plaisant à regarder. Vraiment, ça permet de voir et de comprendre toute cette intégration et toute la place que prend la partie électronique. Donc, rien que pour ça, c'est cool. Le confort est plutôt cool. Les embouts ont été améliorés, comme je l'ai déjà dit dans les KZ-ZAS. Ce qui fait que c'est plus agréable et plus confortable que ceux des KZ-Z1. C'est un petit peu plus dense, un petit peu plus rigide. Ce qui fait qu'on va moins sentir la canule en métal et c'est quand même plus agréable. Ils tiennent très bien dans l'oreille, je n'ai pas eu de soucis et globalement, c'est du bon. On est sur du Bluetooth 5.2, SBC, AAC, rien d'exceptionnel en soi. La connexion tient super bien. Ça, c'est vraiment une chose à noter. Je n'ai eu aucun drop lors de mon test. J'ai eu des petits bugs au tout début, puis après 2-3 redémarrage, je ne les ai plus du tout eus. Les petits bugs de synchro entre les deux écouteurs, je me suis dit, ah ouais, ce n'est pas très stable. Et puis après, ça s'est bien calmé et je n'ai eu aucun problème. En tout cas, pour aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème l'ayant testé toute la journée. Les commandes, c'est réactif. Autre chose, c'est qu'on a une petite transition du volume maximum au volume minimum. Donc, quand vous faites pause ou quand vous reprenez, vous avez un petit temps de reprise et un petit temps d'arrêt. Ça fait son petit effet, le côté un petit peu plus premium, un petit peu plus travaillé. Et ça ne reprend pas d'un coup. Ça revient avec une petite transition. Ça, c'est cool, je trouve. Et ça donne un effet supplémentaire. Globalement, c'est réactif. Je vous mets tout le reste des commandes de toute façon, ici, comme d'habitude. Puisque je n'utilise que le play pose, globalement, quand je l'utilise. L'autonomie, on est aux alentours de 20h pour la boîte, à peu près 6h pour l'autonomie. Si je ne me gourde pas, sinon je remets ici. Mais clairement, ils tiennent très bien. Aujourd'hui, je les ai beaucoup utilisés. Justement, je les ai pas mal comparés. Et ils tiennent très bien l'autonomie. J'étais assez surpris. Et c'est une excellente évolution des casettes Z1. Les Z3, c'était déjà amélioré. Mais bon, je les avais trouvés assez mauvais. Donc, je repars sur les Z1. Et les Z1, c'était 2h30. Ici, on est sur quelque chose d'un petit peu mieux. Pour revenir rapidement sur Bluetooth, on a un gaming mode qui permet de réduire latence. Mais ce n'est pas ça qui permet de jouer en plus. Ils l'avaient beaucoup utilisé pour les Z1. Là, c'est juste qu'ils ont fait un peu le côté performance pour avoir un peu moins de latence. Mais en jeu, ça reste quand même trop différent. Il y a beaucoup trop de latence pour que ce soit intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est la partie sonore. La partie sonore, on est sur un dual driver. Un driver de 10 mm. Le même qu'utilisé dans les casettes Z3 ou Z1. Et la plupart des derniers casettes. Donc, c'est déjà une excellente chose parce que c'est un super driver. Et en plus de ça, la signature est très proche de celle des casettes Z1. Et non pas celle des Z3. Même si d'apparence, c'est très proche. Dans la réalité, les Z3 sont très foireux. Il y a un peu plus de basse. Et c'est surtout la partie aiguë qui ressemble à rien. Et je l'avais trouvé assez dégueulasse. Vous pouvez aller regarder le test. Il est assez marrant. Je chie dessus pendant 10 minutes. Ici, c'est un peu mieux réglé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a qu'un driver à armature équilibrée dans la partie au-dessus des 3-4 kHz ? Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Mais c'est très réussi. Par contre, on est sur une signature en V qui est très marquée. Dans le sens où on va voir une très grosse basse, des médiums vraiment en retrait. Donc, tout ce qu'ils voient, clairement, ça va être beaucoup plus discret par rapport au reste. Et des aigus très en avant. Dans la réalité des choses, la basse est super impressionnante. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté les cas ZZ1. Et les Z1 sont impressionnants sur la basse. Il y a une énergie. Il y a un impact. Il y a une profondeur. Il y a une rapidité de ce driver qui n'est pas très cher, qui reste vraiment impressionnant, qui est vraiment bien réglé en plus, et qui est de conception de chez KZ. Ce qui fait qu'on a un... Pour ceux qui adorent la basse, vous allez avoir une basse qui vous met... Mais vous êtes dans une boîte de nuit. Clairement, c'est ça. Ça tape très fort et c'est très percutant. C'est hyper agréable. La chose, c'est que vous allez avoir des médiums qui sont assez clairs, mais beaucoup en retrait. Pourquoi ? On le voit dans la courbe. C'est assez en retrait. Et on a des aigus qui sont assez en avant. Et on a un gros pic qui est présent. Ce qui fait que ça va se ressentir. Donc tout ce qui est cymbales, etc., ça va beaucoup se ressentir et ça va taper. Donc si vous allez trop fort dans le volume, comme les cas ZZ1, donc ceux qui les ont déjà, vous aurez à peu près le même souci. C'est même un peu plus net et un peu plus précis que les Z1. Et c'est ça qui apporte l'armature équilibrée par rapport aux Z1. Eh bien, vous aurez quelque chose qui sera un peu plus net, un peu plus sympa à écouter. Par contre, le problème étant que derrière, vous aurez des voix qui sont peut-être un peu trop au retrait. Moi, qui écoute un peu du kick et ça, pour ceux qui connaissent. Eh bien, je trouve que la voix est un peu trop au retrait. Ce qui fait que quand on va essayer d'augmenter le volume, ce qui va agresser et attaquer l'oreille, c'est les aigus. Ce qui fait qu'on va sentir que ça tape un peu trop fort dans les aigus. Et on sent cette différence. On sent que c'est la basse et les aigus qui dominent très largement. Les médiums restent propres dans leur présentation. Mais en retrait, ce qui fait que ça peut être un poil masqué par le reste. Ou ça peut être, on sent que la voix est peut-être un petit peu trop en arrière. Ce qui fait qu'on sent ce creux, en fait. On sent que ce sont les instruments qui vont être extrêmement mis en avant. Mais pour ceux qui aiment ça, notamment pour l'électro, vous allez adorer. C'est un vrai plaisir. D'ailleurs, on n'a pas trop de souffle. On en a quand même. Ce qui est quand même à noter. Il y en avait déjà sur les Z1. Il y en a même un peu moins que sur les Z1. Et il y en a quand même un peu plus que sur les TRN T300. Donc, notamment fait qu'il y ait beaucoup d'aigus. Forcément, ça ressort. On reste sur une puce d'entrée de gamme pour la partie Bluetooth. Donc forcément, là-dessus, il n'y a pas de miracle. Pour comparer rapidement, justement, face au cassette Z1. On a quelque chose d'intéressant. La courbe semble un peu différente. Mais dans la réalité, on a quelque chose d'assez proche. On a peut-être un poil plus de simulance du côté de ces SK-10. Puisque ces SK-10, en fait, comme ils ont des aigus un peu plus larges. Et ils ont une armature équilibrée qui est dédiée à cette partie aiguë. Et bien, ça va être un peu plus présent. En tout cas, ça ne va pas être absorbé par le fait que ce soit tout le driver qui gère tout. Et ce qui fait que ça peut être un poil plus simulant. Ou un poil plus agressif sur des cymbales. Ou des instruments qui vont taper dans cette partie-là. Mais globalement, on est quasiment sur la même chose en termes de signature. Et c'est plutôt cool. Ce qui va être bien, c'est que ça va être pour du métal. Ou les Z1 sont un petit peu plus largués. On sent qu'il y a un peu plus de limites à reproduire tous les détails. Qu'il y a trop de choses à reproduire. Là où les SK-10 se permettent un petit peu plus de choses. Face au cassette Z3, on a l'avantage d'avoir un son bien réglé. Ça a l'air d'être... Enfin, c'est la même signature. Avec même un peu plus de base pour les Z3. Mais dans la réalité, en fait, je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais le son est clairement beaucoup moins beau. On a des aigus qui ne sont pas très jolis. Qui se font plutôt fin. Qui font un peu chimique. Qui font artificiel. Et qui rendent assez mal. Et ce qui fait qu'en plus de ça, c'est encore plus agressif. Ce qui fait que je les trouve vraiment pas bons et pas beaux. Et pourtant, c'est assez proche en termes de présentation. Donc, je pense qu'ils ont un peu trop poussé. Mais surtout, il y a un énorme creux qui est présent. Et je pense que sur ces Z3, ça se ressent beaucoup. Là où ça se ressent beaucoup moins. En tout cas, je pense que c'est un peu plus effacé sur ces SK-10. C'est vraiment comme des cas ZS2. C'est ça qui est assez drôle. Pourquoi il y a un nom différent ? Je pense que c'est histoire de mettre des noms différents. Mais ça rend la gamme assez opaque, par contre. Petite note pour revenir au Z1. De toute façon, c'est tranquille, cette vidéo. Les Z1, c'était 2h30 d'autonomie. Ici, on est à 6h. C'est quand même une très belle évolution pour rappel. Ce qui est intéressant, c'est face au TRN-T300. C'est son plus gros concurrent, en fait. En fait, c'est l'évolution des Z1, mais c'est les concurrents des TRN-T300. C'est vendu un petit peu moins cher. On a un driver en moins. C'est un petit peu plus simple en termes de présentation. Les TRN-T300 sont vachement plus travaillés. Alors, la boîte est beaucoup moins jolie, par contre. Mais on a une plus grosse autonomie. Il y a de la PTX. Donc, ce qui fait que ça évite des smartphones qui savent mal gérer le AC OSBC. Oppo, Vivo. Et ce qui fait qu'en plus de ça, le son est plus propre, ici. On a un son qui est vachement plus neutre. Des voix bien plus en avant et bien plus détaillées. Et quelque chose de plus équilibré, tout en ayant une basse qui est toujours bien impactante, bien percutante. Ce qui les rend toujours très efficaces. Et par exemple, sur du métal, la guitare peut un peu trop ressortir pour certains. Surtout ceux qui sont habitués à des écouteurs un peu éclatés qui ont une signature en V. Donc, ce qui fait que c'est un peu classique. Mais ici, en tout cas, les TRNT 300 sont des concurrents directs. Et maîtrisent toujours très très bien leurs sujets. Ce qui est très très fort. Et toujours efficace. Donc après, ça dépend de ce que vous cherchez, bien évidemment. Mais, en tout cas, ce qui fait que c'est des concurrents différents. Puisque ici, c'est une signature en V sur l'SK10. Là, on est sur une signature un peu plus classique. Enfin, un peu plus équilibrée, pardon. Pas classique, mais équilibrée. Ce qui fait que, pour la conclusion, que peut-on dire ? Eh bien, c'est une très belle réussite. Je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit bien réussi. Je voulais tester les VX10 qui étaient avec 5 drivers. Mais on m'a plutôt conseillé les SK10. Donc, j'ai suivi, du coup. Et effectivement, c'était une bonne chose. C'était un bon choix de me proposer cela. Ça permet de voir déjà qu'on a un design qui est un petit peu retravaillé. Ça reste classique. Mais le côté transparent fait vraiment son effet. Le fait de l'avoir en rose. Alors déjà, c'est étonnant. Il n'y a pas énormément de produits roses comme ça. Mais, voilà. Ça peut être un petit cadeau de sympa, de truyerless. Qui sont un petit peu jolis. Tout en restant fun. Après, attention. Ceux qui sont sensibles aux aigus, ce ne sera pas forcément pour eux. Donc, renseignez un petit peu pour vous ce qui peut lui plaire ou non. Et la signature, qui est une signature en V typique KZ et des Z1 surtout. Qui est toujours aussi efficace. Des médiums peut-être un peu trop en retrait. Ça va être sur tout ça. Mais plutôt bien détaillé. Même sur du métal, c'est vraiment pas mal. En tout cas, pour le prix, bien évidemment. Et ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose d'incroyable au niveau des basses. Sur de l'électro, c'est absolument incroyable. J'adore la puissance de la basse. Elle est ouf. Je vous donne juste un petit morceau qui, en plus de ça, la basse est assez dingue. Mais quand on l'écoute avec ça, on a un putain de plaisir. Ça va être... Ça, ce n'est pas celle-ci. Alors, vous avez déjà Can Demir Go to Work. Alors, je vous le mets là parce que je vais sûrement oublier la capture. Mais aussi, il faut que je reprenne ici. Alors, celle-ci, vraiment. Si vous l'écoutez, vous allez... Mais alors, cette basse, elle a l'air dingue. J'adore le type de basse qui est utilisée. Alors après, c'est très basique au niveau du son. Ce n'est pas sur les paroles. Mais c'est juste du gros... De la grosse basse. Tout simplement, c'est de la grosse basse. Et avec ces KZ, si vous avez des Z1, vous allez... Petit bonheur. Un petit bonheur. Vous allez vous péter les oreilles dessus. C'est top. Et ce qui fait que ces petits SK-10 sont dans la lignée. C'est un vrai plaisir. C'est un gros, gros plaisir. Et ça va bien pour plein de styles fun. Donc, électro, rock, métal, etc. Tant que les médiums, ça reste un petit peu... Ce n'est pas votre tasse de thé, on va dire. Si les voix, c'est un peu plus secondaire, ça va clairement vous plaire. Encore une fois, je le répète. D10. Coupon de réduction. Passez par le lien dans la description. Ce sera avec un petit plaisir pour moi. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoïd. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Vous avez le Discord aussi qui est très sympa. Et je tiens à faire une petite annonce pour ceux qui restent jusqu'au bout. Samedi 21, non. On est de combien ? C'est samedi là, samedi là, là, qui arrive. Il y a le 11-11. Et on fera un petit peu le tour des petites promos en live. Ça pourra vous plaire. Ils seront peut-être en petite réduction sur Aliexpress. Donc, ça peut être toujours cette prique. S'ils ne le font pas sur le site. Allez, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501